Aujourd'hui, on a avec nous Yuns Esmo, qui est kinesthérapeute, ostéopathe et thérapeute manuel, membre fondateur de l'Association marocaine de thérapie manuelle et formateur résident au sein de la même structure. Il va nous parler aujourd'hui des techniques mieux pensées. Un sujet très important dans les troubles musculo-squelétiques, et qui va nous résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de restrictions de mobilité, beaucoup de lourdes, etc. Donc, merci Yuns, tu peux commencer ton exposition. Alors, tout d'abord, je te remercie infiniment d'avoir introduit le sujet. C'est un sujet très intéressant. Et en regardant un peu les lives précédents, on a vu qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. Et quelque part... Donc, comme vous le savez, les techniques mieux pensées, il vient pour compléter la boîte à outils du kinesthérapeute. Et en rentrant dans l'article intérieure technique. On va laissir, ça va venir. Vas-y. Alors, c'est M'Holiyev Zef. Et quelque part, ce sujet, il va faire un complément au sujet que tu as traité, Smaïn, l'autre fois, qui est le sujet des trigger points. En fait, on parle de la même chose et en même temps de deux choses différentes. Donc, aujourd'hui, on va parler essentiellement de tension musculaire. Et bien évidemment, dans la tension musculaire, dans l'examen palpatoire, on doit rechercher des trigger points. Donc, c'est un peu la même chose, mais on a deux concepts un peu différents. Alors, j'aimerais commencer par le commencement, toujours. On doit parler un peu de tension musculaire. Et j'aimerais bien utiliser ce terme au lieu du terme contracture. Parce que le terme contracture, dans le monde médical, peut dire plein de choses en même temps. Et si on parle de contracture, c'est plus ou moins une tension exagérée à l'intérieur d'un muscle. Et que l'origine de cette tension n'est pas physiologique, elle est physiopathologique. Comme vous le savez, à l'état de repos, le muscle, il est relâché. Alors, ce qu'on observe dans la tension musculaire et dans les contractures, en général, il y a une contraction musculaire d'origine physiopathologique. Et si on prend ce terme qui est générique, on va avoir sous cette coupole plusieurs problèmes musculaires qui s'expriment par une tension musculaire. Par exemple, la spasticité, on peut y inclure aussi la rigidité musculaire. Ce sont deux problèmes qu'on rencontre en neurologie. On peut y adhérer aussi l'écran musculaire. Donc, vous avez plein de problèmes qui s'expriment par une tension musculaire d'origine physiopathologique. Et donc, au lieu d'utiliser le terme contracture qui est générique, on va utiliser le terme tension musculaire. Maintenant, pour le comprendre, comprendre ce terme, c'est un peu une contracture, généralement d'origine périphérique, c'est-à-dire que ça se passe au niveau du muscle lui-même. L'origine du problème n'est pas neurologique centrale, n'est pas neurologique périphérique, mais c'est plutôt au niveau du muscle. Et parmi les théories qui permettent de l'expliquer, ça peut y inclure aussi la jonction neuromusculaire qui pourrait être un peu le point de déclenchement des tensions musculaires. Alors, selon les médecins, si je reviens en arrière, le monde médical dévise les contractures en trois types sur le plan physiopathologique. Vous avez des contractures qui sont là pour éliminer la douleur ou bien diminuer la sensation douloureuse. Ce sont des contractures ontalgiques. Ça peut inclure, par exemple, un conflit radiculaire. Vous avez une souffrance d'une racine nerveuse. Cette souffrance, il va être apaisé par une tension musculaire juste à côté pour diminuer les contraintes mécaniques sur cette racine. Donc, la raison d'être de cette contracture, de cette tension plutôt, c'est une raison antalgique. Vous avez également le deuxième type, ce sont les contractures algiques. C'est-à-dire que la contracture elle-même, elle est la source de la douleur. Ça, vous pouvez le voir dans les crampes. Les crampes, elles sont douloureuses, elles sont vraiment transitoires. Ça ne dépasse pas quelques secondes, voire quelques minutes et puis ça disparaît. Et cette contracture elle-même, elle est la source de douleur. Le troisième type, ce sont les contractures analgiques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas directement sources ou bien entretenues pour éviter la douleur. Donc, ça n'a rien à voir avec la douleur. Et si la douleur apparaît, c'est les conséquences de la contracture à long terme. On peut y inclure tout ce qui est rigidité, tout ce qui est spasticité. On peut inclure aussi les rétractions myotendineuses. Alors, j'aimerais également mettre le point sur ce terme. Quand on parle de rétraction musculo-tendineuse, ce n'est pas une tension musculaire, mais c'est un problème qui n'intéresse pas seulement le corps charné du muscle, ça intéresse également les éléments du tissu conjonctif, que ce soit les enveloppes, que ce soit le tendon. Et en ce moment-là, on ne peut pas allonger le muscle vers sa longueur maximale, parce que les éléments du tissu conjonctif, ils sont rétractés. Ce n'est pas un problème dans la machine musculaire, c'est un problème surtout dans les éléments du tissu conjonctif. Donc, cette classification médicale par rapport à la douleur nous donne trois paysages un peu différents. Dans quel contexte on peut parler du tension musculaire ? Quand vous n'avez pas d'origine centrale, quand vous n'avez pas d'origine du système nerveux périphérique, mais l'origine du problème, c'est le muscle lui-même. Quand est-ce que ce muscle, il va développer ses tensions ? C'est ça un peu la question. Quand vous maintenez des postures incorrectes pendant longtemps, quand vous faites de l'exercice sportif exagéré, et quand vous avez aussi une souffrance psychologique. Cela veut dire que le muscle, il va se mettre en tension, malgré lui, à cause de ces problèmes-là. Et parmi les théories qui expliquent le déclenchement des contractures, c'est l'excès de sécrément de l'acétylcholine dans la jonction neuromusculaire. Ce qui va mettre en activité certaines fibres musculaires. Cette mise en activité des fibres musculaires va plus ou moins créer une tension à l'intérieur du muscle et une augmentation de la pression à l'intérieur du muscle. Donc, le cheminement, après je vais le développer, c'est-à-dire comment cette exagération de pression va nous donner une tension musculaire. Alors, avant d'expliquer ceci, j'aimerais bien expliquer un peu l'avis d'une tension musculaire, comment cette tension musculaire va évoluer. Nous avons deux étapes essentielles. Une première étape, où la fibre musculaire, ou bien les fibres musculaires, ils reçoivent des influx. Des influx qui demandent aux fibres de se contracter. Ces influx nerveux, ils vont plus ou moins imposer aux muscles de se contracter. Mais, à moyen terme et à long terme, ces fibres qui sont toujours en état de tension, en état de contraction, ils vont augmenter la pression au voisinage de ces fibres-là. Et on sait bien que les fibres musculaires, pour pouvoir garder une contraction ou bien pour pouvoir se relâcher, ils ont besoin d'éléments métaboliques nécessaires. Ces éléments, y compris l'ATP, notamment dans le découlissage des pandactines et de biocie. Donc, cet ATP, l'adénosyde triphosphate, du moment qu'il y a une pression, il n'arrive pas à accéder à cette région. Et donc, même si vous enlevez les influx nerveux par la suite, le muscle, il reste, les fibres musculaires restent en état de contraction musculaire. Et c'est la deuxième étape de la contracture ou bien de la tension. Et c'est vraiment l'étape de la tension musculaire. Donc, nous avons une première étape où des influx arrivent. Une deuxième étape où même les influx disparaissent, la tension musculaire, elle est maintenue à cause d'une crise énergétique qui diminue l'approvisionnement de la région concernée par de l'ATP. Et donc, nous avons un entretien de la contracture à long terme. Donc, c'est un peu les deux étapes. Vous avez une première étape plantée par l'activité électrique. Une deuxième étape, il n'y a pas d'activité électrique dans le muscle. Alors, est-ce qu'il y a des questions, c'est Smeil, avant de parler d'autre chose ? Pour le moment, il n'y a aucune question. C'est très clair. Merci. D'accord. Alors, merci. Alors, maintenant, j'aimerais bien faire le lien entre ce qui a expliqué M. Smeil l'autre fois sur les trigger points et en même temps, moi, je parle maintenant de tension musculaire. Alors, comme je l'ai dit au départ, c'est la même chose et c'est en même temps de concepts différents. Un muscle en état de tension, a priori, il possède un ou plusieurs points trigger, c'est-à-dire qu'ils sont présents à l'intérieur du muscle. Et parmi les éléments de diagnostic kinésithérapique qu'il faut rechercher, c'est le trigger point ou bien la rémittence. C'est-à-dire, par une palpation dans un muscle supposé être en état de tension, on va devoir rechercher des points. C'est ce qu'on appelle, avec le jargon kinésithérapique, le nœud. Ce nœud, c'est une rémittence, c'est une résistance anormale d'un point qui a presque parfois la taille d'un poids. Et ce point-là, quand vous le palpez, il est un peu différent du voisinage. Quand vous appuyez dessus, ça va déclencher une douleur. Donc, c'est l'élément essentiel dans le diagnostic. C'est un élément tout d'abord palpatoire. Il faut aussi dire que, comme il l'a expliqué très bien, c'est-à-dire l'autre fois, c'est qu'il y a deux types de trigger point. Vous avez soit l'attent, soit vous avez un qui est actif. Alors, ce qui va faire tellement la différence entre ces deux dans la palpation, c'est que quand vous palpez un actif, ça peut déclencher une zone de référence. C'est-à-dire que la douleur ne s'exprime pas seulement sur le point sur lequel vous appuyez, il va également s'exprimer à distance. Et c'est comme, je ne dis pas que c'est une douleur radiculaire, mais s'exprime comme ça exactement. Alors, en fait, ça c'est le premier un qui montre une activité de ce point trigger. Le deuxième point, c'est le twitch musculaire. C'est-à-dire, si vous avez un point actif et quand vous appuyez dessus, ça va déclencher une contraction réflexe de tous les fibres qui sont au voisinage. Si vous êtes bien sûr précis dans votre palpation, parce que si vous êtes un peu loin de ce point trigger qui est responsable de cette tension musculaire, vous ne pouvez pas avoir cette réaction. Il faut être vraiment précis dans la palpation à une distance qui ne dépasse pas 3 cm selon certains auteurs. C'est-à-dire, si je suis précis, dans un point trigger actif, je peux avoir une douleur référée qui correspond à la tension de ce muscle. Donc, en même temps, avant de passer sur les techniques myotensives, j'aimerais bien expliquer comment on évalue cette tension en plus de la palpation. En plus de la palpation, si le muscle traverse une articulation qui est mobile, effectivement, va observer parfois la diminution des amplitudes articulaires. On peut également faire des tests d'hypoextensibilité musculaire qui montrent une limite importante dans l'extensibilité de ce muscle. On peut également observer des changements posturaux. La posture de l'individu va changer en fonction de ses tensions musculaires. Donc, vous avez plusieurs éléments sur lesquels il faut se baser pour être sûr que vous avez une tension musculaire. Donc, avant de passer aux techniques myotensives, si vous avez d'autres questions concernant les tensions musculaires, j'aimerais bien... Ils ont des questions, Sismey ? Je vois qu'aujourd'hui, tout est calme. J'essaye de voir s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions pour le moment. Il n'y a aucune question. D'accord. Il n'y a que des bras pour des trucs comme ça. Alors, merci, Sismey. Alors, maintenant, j'aimerais bien parler du sujet principal qui sont les techniques myotensives. Avant d'en parler, j'aimerais bien les identifier. C'est quoi ces techniques myotensives ? En fait, les techniques myotensives, elles sont plusieurs. Et toutes ces techniques, elles se basent sur l'augmentation de la tension à l'intérieur du muscle. Alors, en fait, le principe de base, c'est un principe d'inhibition neurologique. Alors, on utilise deux éléments, ou bien deux mécanismes dans les techniques myotensives. Le premier mécanisme, c'est le réflexe de Shering-Tand inversé. Oui, le réflexe d'étirement inversé. Alors, cela veut dire qu'on sait bien que le muscle, si vous l'étirez, il répond par une contraction musculaire. Donc, ça, c'est un réflexe. Vous avez un autre réflexe, mais qui fait l'inverse. C'est-à-dire, quand vous mettez en tension un muscle et un tendon, le muscle, il va répondre par un relâchement musculaire. Le premier réflexe, le point de départ, du stretch réflexe, c'est le fusion neuromusculaire. Tout le monde le sait, si vous étirez le fusion neuromusculaire par une boucle au niveau de la moelle, la réponse sera une contraction musculaire. Maintenant, le deuxième réflexe, qui est le réflexe d'étirement inversé, ou bien le réflexe du Shering-Tand inversé, c'est un réflexe qui se base sur la stimulation des organes tendineux de Golgi. Alors, ces organes tendineux de Golgi, quand la tension augmente à l'intérieur du muscle et à l'intérieur de son tendon, ils vont plus ou moins envoyer des décharges électriques au niveau de la moelle. Et la réponse, par la suite, ce sera un relâchement du muscle. Alors, pourquoi ce réflexe sur le plan physiologique ? C'est un réflexe, comme tous les réflexes, c'est un réflexe protecteur. En fait, si vous augmentez la tension à l'intérieur du muscle, le risque qu'il peut y avoir, c'est la déchirure du muscle. Pour éviter sa déchirure, nous avons ce réflexe qui va faire réagir le muscle par un relâchement plutôt qu'une contraction. Donc, dans les techniques myotensives, on augmente la tension tellement pour avoir une réponse réflexe de relâchement de ce muscle pour qu'à la fin, on va étirer ce muscle tant qu'il réagit par une contraction. Donc, ça, c'est un principe neurologique qui est le principe des techniques myotensives. Le deuxième principe, c'est le principe de l'innervation réciproque de Sherrington. Alors, tout le monde le sait, on l'a fait en première année, c'est en fait, nous avons une innervation commune entre les muscles agonistes et antagonistes, de telle sorte à équilibrer les tensions entre ces deux groupes musculaires. Donc, on peut utiliser la contraction musculaire d'un muscle antagoniste pour relâcher un muscle agoniste. Et ça, c'est le deuxième principe sur lequel les techniques myotensives reposent. Donc, maintenant, après avoir plus ou moins expliqué les deux mécanismes, on peut parler maintenant clairement quelles sont ces techniques myotensives. Je vais commencer par, tout d'abord, les techniques de Kabat. Alors, les techniques de Kabat, vous avez le contracté relâché et vous avez le tenir relâché. Alors, ce sont deux techniques qui se basent sur l'augmentation de la tension. Et après, on va étirer le muscle pour gagner des amplitudes. Généralement, ce sont des muscles qui sont utilisés dans ce contexte, dans le gain d'amplitude articulaire, notamment. Mais la différence entre les deux, c'est quoi ? En fait, le contracté relâché intéresse un groupe musculaire qui fait une action précise. Par exemple, on va mettre en tension les muscles fléchisseurs du coude. Pourquoi ? Pour gagner l'extension du coude. Ça, c'est le contracté relâché. Le tenir relâché, c'est utilisé surtout dans un contexte articulaire douloureux. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser seulement un groupe musculaire, on va utiliser toute une chaîne musculaire dans une diagonale. Et on va contracter toute cette chaîne musculaire en isométrique pure pour éviter cette douleur au niveau de l'articulation. Et en fin de contraction, qui durent généralement six secondes pour les deux techniques, on va étirer ce groupe musculaire et gagner de l'amplitude. Donc, ce sont un peu les techniques qu'on connaît parfaitement et qu'on utilise parmi les techniques mieux qu'en si. Maintenant, je vais parler plutôt des techniques de type levée de tension. si vous avez entendu parler de ça, la levée de tension musculaire. C'est une technique qui ressemble aux deux premières avec plusieurs modalités de pratique qui peut utiliser également la contraction des antagonistes. Mais la particularité de cette technique, c'est qu'on est analytique. c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur un groupe musculaire, on va travailler sur un seul muscle et parfois sur un seul faisceau. Si on veut être précis, notamment dans les muscles qui sont larges, comme le grand dorsal, comme le trapèze ou comme le grand pectoral, on peut utiliser des techniques par faisceau. Donc, comment ça se fait, cette technique ? Pour augmenter la tension à l'intérieur du muscle, et ça, vous le savez peut-être, nous avons deux types de tension dans un muscle. Vous avez la tension passive et la tension active. La tension passive, c'est une tension en absence de la contraction musculaire et qui va intéresser surtout les éléments du tissu conjonctif. La tension active, c'est une tension à la suite de la contraction musculaire et l'intéresse. Les éléments contractifs, c'est-à-dire les ponts d'actiles et de music, mais aussi quelques éléments de tissu conjonctif. Donc, pour augmenter au maximum la tension musculaire, je vais étirer un muscle. Pour l'étirer, je dois faire exactement le contraire de ses actions, exactement dans toutes les articulations qu'il traverse. Donc, ça, c'est la tension passive que j'ai augmentée. Je vais rajouter de la tension en demandant au patient de contracter ce muscle-là. Donc, il va le contracter, donc j'ai le maximum de tension parce que j'ai pu empiler et la tension passive et la tension active. En empilant les deux, j'ai le maximum de tension. Donc, je peux déclencher une réaction réflexe à l'intérieur du muscle qui va être un relâchement. Après, plus ou moins six secondes, et ça dépend, en fonction de votre dosage, je vais demander par la suite au patient de relâcher cette musculature. donc, il va la relâcher, la tension va diminuer, je ne vais pas tout de suite étirer le muscle, je vais attendre jusqu'à sentir que le muscle s'est vraiment relâché. En ce moment, je vais étirer le muscle doucement et lentement. Pourquoi doucement et lentement? Pour ne pas déclencher une réaction réflexe de contraction. Donc, je peux faire cette technique deux, trois fois et pas plus pour un seul muscle pendant une séance. Ce qui est important, c'est que cette technique peut être modifiée en demandant parfois la contraction pendant l'étirement, la contraction des muscles antagonistes pour avoir l'effet de l'irvation réciproque sur les muscles ou bien le muscle à étirer. Donc, c'est un peu la technique de lever de tension qui est une technique analytique. Est-ce qu'il y a des questions, Smeil? Oui, oui, il y a beaucoup de questions. Alors, première question, un petit mot sur la spasticité et la rigidité. D'accord. Alors, par rapport à ces deux concepts, comme je l'ai expliqué, ce sont deux contractures d'origine centrale. Alors, la spasticité, c'est quoi en fait? Vous avez une chaîne musculaire antigravitaire, des muscles antigravitaires qui vont se mettre en tension suite à une activité électrique qui provient de manière anormale du système nerveux central. Et c'est une exagération du réflexe d'étirement. C'est-à-dire, si vous étirez les muscles spastiques, ils vont répondre par une contracture plus importante. Et d'autant vous mettez de la vitesse, d'autant la réponse sera plus importante. Ça, c'est un élément essentiel, que ce soit dans le diagnostic, que ce soit également dans l'évaluation de la spasticité qui se base sur l'étirement. Et en même temps, j'aimerais dire qu'en fait, la spasticité, le point d'origine de cette spasticité, c'est que nous avons ce qu'on appelle une boucle gamma qui gère le tonus à l'intérieur d'un muscle. Et cette boucle gamma, pour réguler je suis précis dans le terme, pour réguler cette boucle, c'est-à-dire garder un tonus suffisant pour assurer une bonne réactivité du muscle, elle a besoin d'un flux supramedulaire, notamment au niveau du cortex. Quand vous avez un AVC, ces éléments qui appartiennent au cortex et qui envoient des influx qui vont réguler le tonus, ils vont disparaître. Et donc, la boucle gamma ne trouve pas d'éléments régulateurs pour gérer un peu le tonus et ça s'exprime par une hypertonie qui se voit souvent liée à l'étirement. La rigidité, bien sûr, la spasticité, c'est plutôt un syndrome pyramidal. La rigidité, c'est plutôt un syndrome extra-pyramidal, c'est une augmentation du tonus par atteinte des noyaux gris, notamment les noyaux gris qui gèrent le tonus musculaire et ça fait partie aussi des éléments qui régulent la boucle gamma qui gère le tonus et ça ne touche pas une chaîne musculaire, ça touche la quasi-totalité de la musculature du corps. Donc, vous voyez un peu le Parkinsonien qui est parmi les formes du syndrome pyramidal. On voit bien qu'il y a un système de contracture globale musculaire qu'on peut décrire comme étant une rigidité. Voilà. Très bien. Merci, Sion. Deuxième question, c'est les tendinopathies. Est-ce qu'on peut faire les techniques de myotensive en cas de tendinopathie? Alors, c'est une excellente question. Quand on fait une technique myotensive, parmi les éléments sur lesquels on insiste, c'est qu'il faut qu'elle soit antalgique, c'est-à-dire la douleur, il ne faut pas qu'elle soit importante. Bien évidemment, si vous avez une tendinopathie aiguë, subaiguë, et quand vous étirez le muscle concerné, vous trouvez que le patient sent vraiment la douleur, donc on n'utilise pas ça. Donc, ce n'est pas le genre de... Vous avez également... Alors, juste pour vous dire, les techniques myotensive ne sont pas les seules techniques qu'on peut utiliser pour les tensions. Vous avez les trigger pointes, vous avez aussi d'autres techniques, le massage, etc., d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour diminuer la tension musculaire. Oui ? Bien. Encore une question. Les tensions musculaires sont-elles semblables aux contractures musculaires ou pas forcément ? Est-ce que quand je parle de tensions musculaires, contractures, est-ce que c'est la même chose ou c'est deux choses différentes ? Alors, en fait, je pense que celui qui a posé la question, il a rappel la première partie du live. En fait, la contracture, c'est, sur le plan sémiologique, c'est un terme générique qui englobe toute tension d'origine physiopathologique. ça peut être pour les médecins. Pour les médecins, la spasticité, la rigidité, toutes ces formes de tension musculaire sont des contractures. Maintenant, nous, on s'intéresse à quel type de contracture ? C'est ce qu'on appelle tension. Et la tension, c'est les contractures liées à la posture, à l'effort et à la douleur. C'est-à-dire, parfois, pour masquer la douleur, les muscles se contractent. pour maintenir une posture le plus longtemps possible, une tension musculaire se met en place. Si vous utilisez un muscle comme les sportifs de manière accrue, automatiquement, le muscle, il va se mettre en tension. C'est ce genre de contracture qu'on appelle tension musculaire. Très bien, merci, c'est très clair comme réponse. Est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on augmente pas la douleur en augmentant l'étirement, la tension quand on veut pratiquer les techniques de mieux pensif ? Est-ce qu'on ne va pas augmenter la douleur ? C'est une question. Alors, effectivement, je viens de répondre à une question similaire. Il faut que la technique ne soit pas trop douloureuse. Il faut que la douleur soit supportable. Ça, c'est un élément A. Deuxièmement, c'est tout à fait naturel quand vous avez un point trigger qui est actif. En étirant le muscle déjà, vous pouvez sentir une douleur. Le patient peut sentir une douleur. Et en demandant la contraction musculaire, le patient peut sentir une douleur également. Mais l'essentiel, le dosage, c'est que la douleur ressentie par le patient, il faut qu'il soit tout à fait supportable. Sinon, vous allez aggraver la situation. Et généralement, ce qu'il faut dire, c'est que, tout à l'heure, j'ai expliqué un peu les deux étapes de vie de l'attention. Vous avez une première étape où il y a une activité électrique, une deuxième étape où il y a surtout un problème métabolique au niveau du muscle. Pour la première étape, quand vous avez une douleur musculaire, généralement, vous avez encore une activité électrique derrière. Et donc, les techniques mieux tensives, elles ne sont pas adaptées pour ce genre de tension musculaire où il y a encore une activité électrique. Mais parfois, là je suis un peu précis, parfois vous pouvez avoir une douleur. Dans la majorité des cas, la douleur n'est pas spontanée. Il faut aller la provoquer par l'étirement ou bien par la palpacante pour pouvoir la sentir. Parfois, vous pouvez avoir une douleur spontanée, mais c'est souvent liée à une activité électrique qui s'est redéclenchée à l'intérieur du muscle. Alors, l'autre fois, Cismé, il l'a expliqué, vous avez des points trigger actifs et d'autres latents. Si vous avez les latents, allez-y avec les techniques mieux tensives. Si vous avez des douleurs spontanées, il faut être précis dans le diagnostic. Il faut vraiment être infradouloureux. et ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas la meilleure proposition à faire pour le patient. Vous aurez d'autres moyens qui agissent sur la tension dans cette phase où il y a une activité électrique. Vous pouvez utiliser la cryo, vous pouvez utiliser la technique de Jones, stream counter strength, c'est-à-dire au lieu d'augmenter la tension, vous diminuez la tension à l'intérieur du muscle. Vous avez d'autres moyens à utiliser. Mais pour les vrais tensants, c'est-à-dire pas de douleurs spontanées, généralement, c'est une douleur provoquée. Le commencement de la douleur a dépassé deux à trois semaines. Alors, il faut aller avec les techniques mieux tensives. Il n'y a pas de problème. Merci, Sion, pour ces explications très claires et très détaillées. Merci. Une autre question. Quelle est la différence entre les techniques mieux tensives en général et le contracté relâché ? Je pense que tu as expliqué ce point aussi, mais cette question sort encore une fois. D'accord. Je vais l'expliquer. Alors, la différence entre les techniques de Kabat et la levée de tension, les techniques de Kabat, elles sont des techniques générales. Elles ne sont pas destinées à un seul muscle, un groupe musculaire ou bien une chaîne musculaire. Pour la levée de tension, elle est analytique. Pour un seul muscle, je vais augmenter la tension à l'intérieur d'un seul muscle. En faisant quoi ? En l'étirant. Comment on l'étire ? Je fais exactement le contraire de toutes ces actions. Et là, j'ai la course externe. J'ai augmenté la tension passive. Je demande la contraction musculaire et après le relâchement, je vais étirer doucement et lentement le muscle. Là, j'ai les mêmes étapes, mais la différence, les techniques de Kabat sont globales. La technique de levée de tension, elle est spécifique à un seul muscle. Très bien. Merci, Sion. Une autre question. Comment s'explique la diminution de la tension du muscle ? Alors, des fois, on utilise, comme vous avez dit tout à l'heure, la contraction d'un autre muscle. Oui. Une tension réciproque. Voilà. Alors, en fait, vous voulez relâcher le biceps. Vous avez senti une contracture, une tension à l'intérieur du muscle. Alors, vous pouvez étirer le muscle lui-même en faisant le contraire de ses actions et après sa contraction, vous l'étirez. Donc, ça, c'est le premier principe qui est le principe de l'étirement ou bien le réflexe de Sherington inversé. Le deuxième principe, vous pouvez étirer le muscle lui-même et demander la contraction du triceps. Pourquoi ? Je vais réexpliquer l'inervation réciproque de Sherington. Je l'ai très bien dit tout à l'heure que les muscles agonistes et antagonistes, ils ont une innervation réciproque, c'est-à-dire une innervation qui permet au muscle antagoniste de se relâcher quand le muscle agoniste se contracte et ceci est tout à fait logique pour permettre le mouvement parce que si le muscle antagoniste va plus ou moins constituer un obstacle pour le mouvement. Pour éviter cet obstacle, nous avons l'inervation réciproque de Sherington. Cette innervation réciproque de Sherington se fait au niveau de la moelle. Vous avez une connexion entre les neurones sensitifs du muscle agoniste et les neurones motrices également du muscle antagoniste qui va plus ou moins faire passer le message pour le muscle antagoniste de lui demander de se relâcher parce que le muscle agoniste est en état de contraction. Donc, on va utiliser ce principe pour relâcher le muscle en l'occurrence ici le muscle biceps. Très bien. Une question très technique et pratique pour le biceps braquial par exemple, on sait comment étirer et faire la levée de tension mais si on a les paravertébres. Alors, c'est une question très intéressante. Les muscles paravertébres sont plusieurs. Vous avez des muscles qui sont lents, vous avez des muscles qui sont profonds. pour pouvoir agir à ce niveau-là. Je peux faire la levée de tension pour les muscles spinaux en général en roulant le dos c'est-à-dire en provoquant une flexion importante du dos je peux avoir une technique pour l'ensemble des spinaux. Je peux localiser mon effet au niveau lombaire au niveau thoracique au niveau cervical en fonction de ce que je veux. Je peux également pour avoir plus d'efficacité associer une inclinaison et associer une rotation pour cibler un groupe musculaire beaucoup plus précis. C'est un peu difficile d'agir au niveau des spinaux sur un seul muscle tout en sachant un peu l'anatomie particulière des muscles spinaux. Très bien. une autre question mais je pense que tu ne vas pas répondre à cette question parce que tu as répondu dix fois à cette question comment peut-on diminuer la contracture ? Donc tu as répondu c'est la technique de levée de tension qui ne va pas répéter. Ils veulent demander toutes les techniques je pense. Je ne sais pas. Je pense qu'ils veulent demander toutes les techniques. je pense que vous avez fait un live là-dessus vous avez les trigger points vous avez la poncture drainé c'est-à-dire vous avez la technique manuelle la digitopression vous avez le massage les pressons glissés profonds vous avez les pétrissages toutes les techniques décontracturantes vous avez aussi de l'électro vous pouvez utiliser du tins ou bien du courant électro biosimulation vous pouvez utiliser le chaud le froid etc. ce sont toutes les techniques qui peuvent diminuer la tension. Très bien. Madame Tioria en cas de kiné de sport nous dit en cas de courbature est-ce qu'on fait en cas de courbature ? Alors en fait les courbatures c'est important déjà de faire un diagnostic différentiel quand on fait notre bilan les courbatures ce n'est pas le genre de technique avec qui notamment quand ils sont fraîches ils ont à peine commencé de faire les techniques mieux pensées pour une simple raison parce que les courbatures comme vous le savez vous avez des micro-déchirures au niveau des éléments qui appartiennent aux muscles avec des micro-épanchements c'est-à-dire des micro-saignements à l'intérieur du muscle donc ce n'est pas sage d'aller augmenter la tension de manière accrue on peut augmenter la durée de récupération on peut même léser le muscle il faut vraiment éviter les courbatures par quoi en fait on évite ça vous avez votre entretien tout d'abord il faut vérifier est-ce que le sujet a fait un acte inhabituel il n'a pas l'habitude de faire ou bien il s'est interrompu pendant son exercice sportif à le faire et donc quand il commence à nouveau à le faire il peut sentir ses courbatures et les courbatures elles ne sont pas précises oui oui c'est ce que tu permets que j'interromps sur ce cas puisque le kiné de sport je sais qu'il parle des athlètes de haut niveau quand ils sont courbaturés un sportif de haut niveau généralement il a des courbatures quand il va reprendre après une période d'arrêt ou une période de diminution de charge d'entraînement à cause d'une blessure ou à cause d'une phase de repos et ces courbatures la majorité du temps ce n'est pas dû à l'acide lactique parce que j'ai vu l'acide lactique et madame Julia aussi a posé la question tout à l'heure elle a parlé de l'acide lactique déjà l'acide lactique il est alcalin ce n'est pas acide deuxième des choses cette théorie n'a pas été prouvée troisièmement comme tu l'as dit c'est des microtraumatismes c'est de l'accumulation de microtraumatismes le diagnostic différentiel qui se fait en kiné de sport c'est celui que tu as dit en plus de ça il y a deux composants dans le muscle auxquels on doit faire attention la composante active et la composante passive les restrictions d'origine active ils vont accompagner même le mouvement active et passive plutôt le mouvement active les restrictions d'origine passive on va les trouver dans les mouvements actifs et les mouvements passifs ça veut dire que c'est les enveloppes musculaires et un petit peu le tendon et là on va sélectionner le type d'étirements qu'on va fermer à distance mais ce qu'on peut privilégier sur le champ quand on a un sportif qui est courbaturé c'est de faire des bains de froid des bains de glace c'était la meilleure méthode qui a montré son intérêt scientifiquement via les études etc. récemment après pour les étirements il faut sélectionner soit étirements passifs ou actifs mais en fonction d'un composant si la composante active qui cause la restriction il faut faire des étirements actifs si les composantes passives qui font défaut il faut faire des étirements passifs mais à distance 48 heures après etc. Merci Sylvain Alors j'étais en train un peu d'expliquer sans parler un peu particulièrement du sport que ça serait moins sage de les proposer après juste l'apparition un peu des courbatures ça sera plus ou moins un facteur d'aggravation peut-être ou bien de prolongement de la récupération Merci Syos Encore une question Comment peut-on diminuer la contracture musculaire par le ça c'est une question qu'on a déjà vue il se répète la contraction d'un muscle par un autre c'est l'inhibition réciproque de Sherrington l'étirement sera-t-il plus facile après échauffement est-ce que c'est privilégié de faire un échauffement avant de faire les techniques de mieux intensif ou pas la peine Alors en fait l'échauffement tout d'abord j'aimerais dire une chose avant de parler de ça les techniques mieux intensives ne font pas l'essentiel du traitement en kinésithérapie c'est une composante du traitement c'est-à-dire avant d'aller faire les techniques mieux intensives il faut également proposer des moyens qui n'ont pas seulement un rôle d'échauffement mais également ils ont un rôle dans la levée de tension c'est-à-dire quand je vais faire mon massage habituel je suis en train d'activer la circulation sanguine je suis en train également de proposer une réponse métabolique en apportant les éléments nécessaires pour le muscle pour qu'il se relâche quand je fais des étirements passifs aussi c'est aussi une technique de levée de tension mais seulement elle est passive mais quand je fais aussi de l'actif c'est comme si vous êtes en train d'augmenter l'intensité de votre intervention à l'intérieur du muscle par différentes techniques ça serait plus ou moins sage d'aller échauffer améliorer la circulation faire des études passives et puis aller vers le maximum d'intervention ou le maximum de tension c'est quand vous réalisez la technique de lever de tension avec une intervention plus ou moins sage merci pour les exercissements comment la toxine c'est une question de connotation médicale purement médicale comment la toxine botulinique agit sur la spasticité d'accord c'est un autre sujet mais en fait la toxine botulinique il crée une paralysie c'est-à-dire le muscle il va plus ou moins être dépourvu d'un flux nerveux et en éliminant ceci le muscle il va se trouver paralysie alors ce qui est intéressant dans la rééducation quand on reçoit des patients qui viennent de faire la toxine botulinique c'est de proposer tout d'abord l'étirement de ces muscles parce que généralement c'est une grande spasticité localisée qui a amené le médecin à injecter l'acide botulinique donc étirer le muscle gagner une longueur du muscle suffisant mais en même temps travailler le muscle antagoniste pour qu'il y ait un contrôle moteur sur l'articulation parce que généralement c'est des articulations qui restent bloquées quand on a ce genre de spasticité qui peut aller parfois vers la rétraction donc c'est important l'étirement après l'acide botulinique et le travail des muscles antagonistes pour avoir un meilleur contrôle moteur sur l'articulation merci merci pour ces explications la question de M. Kounima tout à l'heure il a posé la question par rapport à la spasticité et la rigidité tu les as définis maintenant il a reposé la question comment différencier la spasticité et la rigidité comment les différencier alors alors c'est les éléments distinctifs entre les deux je les ai mentionnés mais sous forme de tirer tout à l'heure en fait la différence c'est la réaction à l'étirement c'est à dire que la spasticité plus vous mettez de vitesse d'étirement plus le muscle spastique il va réagir par une contraction par rapport à la rigidité non la rigidité il va s'exprimer dans toute l'amplitude par des arrêts c'est ce qu'on appelle la roue dentée c'est à dire vous avez des arrêts le long de l'amplitude articulaire quand vous faites un peu l'étirement et ça ne va pas changer si vous changez la vitesse d'étirement ça va rester la même chose oui excellent clair et bien résumé comment voilà comment agir contre la spasticité c'est une question vague mais en message privé c'est une collègue algérienne qui pose la question quel est le traitement de la spasticité je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui qu'on va le faire mais j'aimerais parler je voudrais dire deux ou trois phrases intéressant alors tout d'abord on ne peut pas dire kinésithérapie de la spasticité on peut dire kinésithérapie et la spasticité parce que la spasticité c'est une contrainte pour la kinésithérapie on va seulement essayer de l'éviter au maximum et de diminuer son impact alors comment agir face à la spasticité déjà dans la prévention déjà avant qu'elle s'installe par exemple vous avez un AVC il vient de faire son AVC au départ vous avez une certaine spasticité une hypotonie c'est le choc neurologique qui donne cette hypotonie et par la suite la spasticité elle va s'installer dans cette phase d'hypotonie qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord il faut faire une mobilisation douce il faut également dans la manutention il ne faut pas tracter sur l'épaule il ne faut pas traumatiser les articulations parce que le muscle a perdu son tonus qui protège les articulations c'est-à-dire que toutes les contraintes que vous mettez en excès au niveau de l'épaule ça va traumatiser le tissu conjonctif et ça va plus ou moins solliciter une réaction spastique plus importante ultérieurement dans le positionnement du patient avant que la spasticité s'installe il faut plus ou moins le positionner tout en évitant l'étirement de la chaîne musculaire spastique c'est-à-dire la chaîne musculaire des fléchisseurs abducteurs rotateurs internes pronateurs etc il ne faut pas mettre le membre comme ça en étirant cette chaîne c'est comme si vous êtes en train de solliciter la spasticité par la suite ça c'est la phase avant l'installation après l'installation le but de la kinésithérapie c'est d'inhibir la spasticité transitoirement momentanément quelques minutes ceci va nous permettre de faire des exercices actifs maintenant on peut parler un peu des techniques vous avez des techniques d'inhibition de bombarde de kabbat d'un strom plusieurs méthodes ces méthodes ils inhibent la spasticité et certaines méthodes ils peuvent même faciliter le contrôle moteur dans le schéma contraire au schéma de la spasticité et vous avez comme le massage la thermothérapie c'est des techniques qui vont augmenter la vasodilatation au niveau du muscle ce qui va augmenter la réaction musculaire de la spasticité peut-être la cryothérapie serait plus adaptée dans un contexte spassif maintenant si on parle des techniques myotensives vous avez l'étirement passif si vous faites un étirement passif doux et lent ça serait bien pourquoi ? parce que vous êtes vraiment trop lent de telle sorte à éviter le stretch reflex le réflexe de l'étirement et pour les techniques myotensives je ne pense pas que c'est la bonne technique à faire quoique KABAT les a décrits pour la spasticité mais actuellement cette contraction musculaire avec une résistance ce n'est pas la bonne et la meilleure technique à proposer donc l'étirement doux et lent il est bien meilleur que les techniques de KABAT merci Sion pour les éclaircissements une question par rapport au problème de tendinopathie que tu as répondu tout à l'heure au problème de tendinopathie la même personne qui a posé la question se pose la question si on sait que le tendon n'est pas élastique comment on l'est tiré ? alors tout d'abord je vais commencer par le premier propos le tendon il est élastique il est élastique alors le tendon voilà le tendon il possède deux propriétés vous avez la propriété de l'élasticité l'allongement et vous avez la propriété de la viscosité la résistance alors selon un modèle très bien connu qui est le modèle de Jung si vous allez dans la vitesse si vous allez dans la vitesse c'est surtout la propriété de la viscosité qui va s'exprimer ce qui explique la rupture tendineuse en cas de mouvement ample très rapide chez les sportifs donc vous avez une tension qui augmente avec une certaine rapidité explosivité ce qui va augmenter la propriété de viscosité à l'intérieur du tendon donc ce qui va l'amener au bout de ces possibilités de résistance donc ça c'est important de le comprendre un tendon il est tout à fait élastic bien évidemment son élasticité merci merci c'est Hassan c'est le modèle de Maxwell c'est pas le modèle de Jung Jung c'est la contrainte c'est le muscle c'est le muscle oui donc vous avez deux propriétés la deuxième la deuxième partie de votre question là on n'est pas en train de faire les techniques biotensives pour les tendons mais pour le corps charlu j'ai fait mon évaluation pour le corps charlu j'ai trouvé un trigger point un nœud le muscle est l'hypoïque sensible quand je vais étirer le muscle je vais étirer le muscle et son appareil tendineux je ne peux pas le faire sans son appareil tendineux donc l'étirement il va s'exprimer sur les deux sauf que la vitesse de l'étirement que je propose et l'intensité de l'étirement que je propose s'il n'y a pas une tendinopathie douloureuse ça ne va pas déclencher une douleur mais si ça déclenche une douleur à l'intérieur du tendon je vais respecter cette douleur alors j'étais en train de parler d'une réponse concernant le tendon d'Achille c'est un peu la même réponse vous avez des durées de cicatrisation qu'il faut respecter et sachez que la technique de lever de tension via les techniques d'augmentation de tension c'est un peu les dernières techniques à proposer parce que pendant la cicatrisation si vous les proposez à un moment où la cicatrisation n'est pas faite à 100% vous pouvez un peu faire des dommages donc on va les laisser à la fin et que peut-être certaines tensions à l'intérieur du triceps pendant la phase de cicatrisation vous avez d'autres moyens comme le massage comme les points trigger etc. à proposer ok merci on peut parler de la technique de Mitchell oui alors alors maintenant on va parler de la technique de Mitchell c'est une autre technique mais qui appartient à la sphère de l'ostéopathie c'est une technique très intéressante dans le sens où elle est utilisée notamment pour gagner des amplitudes c'est à dire c'est une technique qui est à cheval entre une technique musculaire et une technique articulaire et que la dernière étape de la technique mieux tensile n'est pas l'étirement seulement du muscle mais également la correction articulaire je vais vous donner un exemple de ça vous avez parmi les facteurs de limitation de la flexion du coude vous avez peut-être un glissement antérieur de la tête humérale ça pourrait être plus ou moins une cause parmi les causes on sait bien que le biceps il s'insère sur cette tête proche de la tête oui c'est ce mail est-ce que vous m'entendez oui on vous entend oui alors on sait bien que le biceps il s'insère tout près de la tête radiale et donc je vais demander la contraction du biceps je vais plus ou moins résister et enfin ce qui est intéressant ce n'est pas d'étirer seulement le biceps mais d'étirer le biceps en même temps que vous glissez la tête radiale vers l'arrière comme ça vous avez un effet sur le muscle qui va être responsable plus ou moins de cette raideur mais en même temps vous avez une correction articulaire à proposer en fin de la technique donc c'est un peu la différence entre cette technique et les autres techniques qui sont purement musculaires et on n'agit pas sur l'articulation par rapport à la technique de Michel on a un accent musculaire qui pourrait nous permettre et d'enlever l'attention mais aussi de corriger les articulations merci merci c'est très résumé c'est très clair c'est tout ce qu'on a tu as répondu presque à 22 questions aujourd'hui alors c'est bien alors j'ai juste des conseils à donner des conseils peut-être qu'on n'a pas discuté de ça en fait les techniques mieux tensives globalement ce ne sont pas des techniques à utiliser tout le temps c'est-à-dire pendant la séance pour un seul muscle je peux faire trois séries de contractions rien de plus et pendant le traitement si je propose une technique mieux tensive je la propose trois fois de suite mais si à chaque fois la contracture la tension réapparaît c'est que peut-être cette tension musculaire à une autre origine cette origine il peut être un autre muscle ou bien une chaîne musculaire qui entretient cette tension musculaire ou bien un mécanisme articulaire qui va à chaque fois redéclencher la tension musculaire donc ça fait partie d'un protocole de traitement et si ça ne marche pas plusieurs fois cela veut dire qu'il faut chercher ailleurs il faut plus ou moins approfondir votre évaluation et je pense que ma présentation touche à sa fin voilà merci merci beaucoup c'était très explicite j'aimerais bien juste ajouter un petit truc par rapport tout à l'heure à la déchirure musculaire ou à la chirurgie musculaire s'il s'agit de l'épaule on a répondu mais s'il s'agit par exemple des ischios jambiers d'autres groupes musculaires une chirurgie réparatrice à une lésion musculaire il faut mettre en tête qu'il y a deux types de cicatrisation il y a la cicatrisation cutanée il y a la cicatrisation profonde au niveau du muscle la cicatrisation profonde prend plus de temps la cicatrisation cutanée généralement 15 jours 21 jours et c'est bon la cicatrisse superficielle le muscle pour vraiment qu'il cicatrise ça risque de prendre plus de temps en fonction des techniques chirurgicales etc des fois en fonction de l'hygiène de vie du sportif ou de l'athlète ou de la personne en question etc en fonction de son métabolisme est-ce qu'il est multitaré si c'est une personne qui a fait une rupture de tendance d'achitavique une lésion du soleillère par exemple etc les lésions les plus les plus courantes au niveau du mollet donc des fois c'est des délais qui dépassent 45 jours de cicatrisation etc d'immobilisation pour les muscles et je pense pas qu'on peut commencer directement par des étirements ou des techniques myotensives merci beaucoup il n'y a que des éloges ici il y avait une question attends oui si Aziz est-ce que vous pouvez reposer votre question désolé j'ai pas vu parce que le live a été interrompu si Aziz est-ce que tu peux reprendre ta question c'est 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 Aziz c'est un éminent kinésithérapeute qui est qui vraiment je peux dire que c'est le premier kinésithérapeute sur Kinitra c'est l'un des plus anciens c'est un parrain des kinésithérapeutes de Kinitra c'est un honneur qu'il soit avec nous aujourd'hui merci c'est Aziz de reposer la question s'il vous plaît si vous pouvez merci à toi Smaïl Smaïl il travaille sur un test sur l'épaule opéré très prochainement on va faire un truc sur l'épaule opéré c'est lui qui a tout à l'heure qui a posé la question par rapport à la chirurgie je pense qu'il parle de l'épaule mais c'est Aziz est-ce que tu peux reposer ta question parce qu'on a perdu les questions quand on a arrêté le live alors en attendant sa question j'aimerais bien partager avec le public quelques muscles clés à vérifier en cas d'affection particulière alors dans les cervicales j'ai c'est tout à fait naturel d'aller provoquer et rechercher la tension dans le trapèze supérieur dans l'angulaire dans le sternoclidomastoidien dans les muscles de la base du crâne c'est très intéressant d'aller chercher dans les problèmes de lombalgie non spécifiques c'est très intéressant d'aller vérifier le carré des lombes c'est un muscle essentiel le psoas aussi le pino dans par exemple les problèmes de capsulite rétractile cette inflammation de la capsule il peut également mettre en pensant le subscapulaire c'est un muscle important parce que c'est parmi les facteurs de limitation de la raideur en plus de la capsule qui est essentielle de la rotation externe donc il faut avoir plus ou moins cette idée de muscle clé par rapport à certaines affections sans pour autant dire que c'est toujours la cause ou bien c'est toujours la conséquence il faut aller évaluer par la suite manuellement pour être sûr très bien on a la question qui manque pour Céaziz un muscle contracturé il a une diminution de posture et de force c'est ça la question qu'est-ce que vous en dites par rapport à la diminution de force alors le muscle qui est sous l'état de tension j'ai dit qu'il possède un trigger point ou bien plusieurs que son étirement maximal il sera perdu donc il va peut-être donner des raideurs articulaires mais aussi il va perdre en force pourquoi ? parce que le muscle en état de tension déjà un nombre important de ses fibres il est déjà en contraction musculaire physiopathologique de façon physiopathologique le reste des fibres ne pourra pas développer la même intensité de force par rapport au muscle contre-latéral mais ça se développe à long terme c'est-à-dire il faut que le muscle soit en état de tension pendant des mois pour qu'il perde la force la même chose pour la trophicité le muscle qui est en état de tension pendant des mois il va perdre aussi en trophicité c'est-à-dire son volume il va diminuer du moment que sa fonction elle est perturbée très clair très clair et très explicite science je te remercie pour tes explications infaillibles d'aujourd'hui et je remercie toute la présence pour la participation à ce live et donc on se donne rendez-vous demain à 22h surprise pour le sujet à l'échonne à l'heure il y a l'a tout est ерт – Sous-titrage FR 2021